... Grâce à une collaboration entre la branche culturelle et le restaurant Le Fait Finot, les œuvres de Raymond Charette se retrouvent sur les murs de ce bistrot français depuis le 13 octobre dernier. Ce photographe, originaire de Montréal, a déposé ses valises à temps partiel dans la MRC d'Argenteuil depuis quelques années déjà. J'ai déménagé dans l'Outaouais québécois il y a très longtemps, en 1977. J'habite l'Outaouais, j'habite Aylmer, Hall, Aylmer, Gatineau, depuis ce moment-là. J'ai acheté un chalet ici, à Harrington, en l'an 2000. Donc, je passe une bonne partie de mes étés, toutes les fins de semaine, ici à Harrington à faire des photos. Sa passion pour la photographie s'est développée durant les années 70. Lorsque j'étais beaucoup plus jeune, j'ai travaillé à la nouvelle compagnie théâtrale à Montréal. Et il y a un photographe connu, André Lecoz, qui venait faire les photos de scène pour les afficher dans le lobby du théâtre. Et puis, je le voyais faire, puis je voyais les photos dans le lobby, puis je faisais le lien entre le moment où il l'avait pris et le moment où il l'a exposé. Et puis, je me suis dit, ah, je suis capable de... ça m'intéresse, je veux faire ça. C'était simple. L'éclairage était déjà là, les personnages étaient déjà là, costumés très souvent, c'est du théâtre. Alors, ça faisait... alors, je me suis assis une caméra, puis je me suis assis une chambre noire. Et puis, j'ai commencé à faire de la photo noire et blanc à ce moment-là, puis je n'ai pas arrêté. Et ça a toujours été en noir et blanc? En fait, non. Bon, je faisais des photos surtout en noir et blanc parce que je les développais moi-même, puis je les imprimais moi-même, j'y faisais mes propres tirages. Et parce que c'est moins cher en noir et blanc, donc j'ai fait ça pendant plusieurs, plusieurs, plusieurs années. Mais en 2000, 2004 environ, j'ai, comme tout le monde, j'ai passé au numérique. Et là, c'est facile, faire de la couleur en numérique, c'est très facile, c'est là. Donc, je me suis débarrassé de mes vieux appareils argentiques, sauf un, j'ai racheté une caméra numérique, et puis avec une imprimante de couleur, et puis là, j'ai commencé à faire des choses en couleur. Alors, j'alterne, je vais de noir et blanc en couleur, peu importe, selon le sujet, selon ce qui est abordé, selon les images que je veux faire. L'ensemble des 19 œuvres représentées ici s'intitule Pteridomanie et fait référence à l'engouement pour les motifs de fougères dans les arts décoratifs à l'époque victorienne en Angleterre. Toutes les photos ont été prises à deux kilomètres environ du chalet. Je marchais, je montais une petite côte, et tout d'un coup, il y avait le soleil qui a frappé une fronde par derrière, puis ça m'a attiré. C'est ça. Alors, j'ai regardé, j'ai étudié la chose, j'ai pris une photo, et puis ça a commencé comme ça. C'est-à-dire que je me suis intéressé aux lignes, puis aux formes, puis à la lumière sur les fronts de fougères. Et puis, après ça, chaque fois que je faisais une promenade en forêt, j'ai toujours ma caméra avec moi, alors je m'arrêtais. Mais des fougères. Parce que des fougères, il y en a partout. C'est banal, là. Personne ne regarde des fougères. Alors, je me suis dit, bon, je me suis intéressé aux formes, puis ça, je me suis mis à les regarder parfois de très près. Et puis, quand j'ai fait plusieurs centaines de photos différentes, je me suis dit, tiens, il y a peut-être une série à faire, il y a peut-être une collection à faire avec ça, en noir et blanc. En noir et blanc, parce que, en couleur, c'est banal. Ils sont tous vertes. Ils sont tous à peu près du même vert en été. Alors, je me suis dit, bon, noir et blanc, ça va... Le noir et blanc va m'aider à mettre l'accent sur les formes, les lignes et la lumière. Parce que, d'une certaine façon, la couleur, c'est une distraction. La couleur, c'est... Ah, c'est... Ah, regardons ça, les couleurs, mais tu ne regardes pas. Parce qu'une fois que tu as identifié ce que c'est en couleur, bon, tu tournes, tu passes à autre chose. Alors qu'en noir et blanc, on ne voit pas en noir et blanc. Donc, une photo en noir et blanc attire l'attention sur quelque chose de précis. Alors, parce que ce n'est pas réel. Une photo couleur, c'est réaliste. Alors, on la regarde, puis après ça, on passe à autre chose. Mais une photo en noir et blanc, on peut s'y attarder un tout petit peu parce que ce n'est pas comme ça dans la vraie vie. Alors, c'est pour ça. Décrit comme myope dans sa présentation, Raymond Charette a parlé de l'influence de cette caractéristique sur ses photos. D'abord, je suis myope, mais je porte des lunettes, OK? Mais, toutes mes photos sont faites d'assez près. Les paysages grandioses ne m'intéressent pas. Et quand je fais des photos de fougères, j'enlève mes lunettes parce que je vois mieux sans mes lunettes pour de près. Donc, je fais des… je regarde les choses de près parce que je veux m'approcher, je veux voir ce que c'est, je veux voir les structures fines. Puis, mes lunettes m'empêchent de voir de façon très fine. Alors, je m'approche, j'approche à la caméra, je m'approche, j'approche à la caméra, jusqu'à ce que je vois, jusqu'à ce que je puisse révéler, montrer éventuellement ce que je voulais voir. Cette exposition sera disponible pour les clients du restaurant Le Fait-Fino jusqu'au 28 novembre prochain. C'est parti.